Est-ce que tu veux un moyen radical pour en finir avec cette folle identification au personnage ? Car le gros souci en réalité, c'est de se prendre pour la forme, pour ce personnage qui est un acteur en réalité, qui est au service du grand, et le grand c'est nous, le grand c'est l'invisible, qui veut se rendre visible et qui veut marcher dans sa création, qui veut profiter de sa création, qui veut savourer sa création. Donc pour en finir avec l'identification, un des moyens les plus radicals, c'est simple, il est efficace. Et en réalité, tu le connais, mais tu l'utilises toujours à ton profit, tu l'utilises toujours avec parcimonie, tu l'utilises toujours sous des conditions diverses et variées. Ce médicament, c'est l'amour. Il s'agit d'aimer, d'aimer tout. Commence par regarder là tout de suite maintenant, regarde tout ce que tu n'aimes pas. Même les choses les plus simples, les plus futiles, par exemple, je ne sais pas, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas mon nez, je n'aime pas mon appartement, je n'aime pas une pièce de mon appartement, je n'aime pas mes voisins, je n'aime pas le fils de mes voisins, je n'aime pas mes clients, je n'aime pas une femme en particulier, mon ex-femme, mon ex-mari, ou je n'aime pas le gouvernement, je n'aime pas le président, je n'aime pas le dictateur russe. Regarde tout ça et maintenant, fais le pari d'aimer, d'aimer, d'aimer de manière totale, d'aimer. Regarde que d'un seul coup, d'un seul, ça vient tout révolutionner en toi. Ce n'est plus le personnage qui est là, parce que lui, il ne peut pas aimer comme ça. Lui, il aime pour certaines raisons, parce que cette personne est bonne, parce que cette personne fait le bien, etc. Et tel autre fait le mal, alors je ne l'aime pas. Tu vois, elle est dans un raisonnement, dans quelque chose qui est limité. Mais maintenant, fais le pari de tout aimer. Commence par les petites choses de ton quotidien et aime. Ah, je n'aime pas la grande ville, je n'aime pas les endroits pollués. Aime, d'un seul coup, aime. Regarde comme ça vient tout bousculer en toi. Ça vient tout chambouler en toi, ça ne correspond pas à ton cadre de référence. N'est-ce pas ce que tu veux ? La liberté ? La libération ? N'est-ce pas ce que tu veux vraiment ? Si c'est vraiment ça ce que tu veux, ce moyen-là, il est explosif. Il va faire exploser ton système nerveux, ton système mental. Il va faire exploser en silence, dans un grand feu, tout ce que tu as imaginé comme bien, comme bon à aimer. Là, d'un seul coup, tu fais table rase de tout ce que tu as appris à aimer. Maintenant, tu aimes tout. Et regarde qu'en réalité, ça demande juste ton accord. Et quand l'accord est donné, c'est vertigineux. C'est hallucinant que tu puisses aimer même des trucs qui, à la base, te paraîtraient horribles, tu vois. Tu aimes. Alors là, tu fais casser le plan limité. Tu tombes dans l'infini. Ce n'est plus ce personnage qui aime. C'est l'amour lui-même qui est là. L'amour qui ne t'a jamais quitté en réalité. L'amour qui aime tout, au-delà de tout, au-delà de cette illusion. Quand bien même toi, tu n'aimes pas, mais ce qui est en toi, aime de toute façon. Mais maintenant, tu peux faire un saut et rejoindre cela que tu cherches tant, puisque si c'est vraiment ça ce que tu veux, aime, 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 aime tout. Même tes difficultés, aime. Ouvre-toi, aime. Regarde comme ça, ça te chambonne. Et que c'est bon. Que c'est bon de nous. Parce que là, tu sors de tes conditions. Tu sors de cette identification aux situations qui t'envient. Tu deviens le tout. Aime.